Bonjour à toi chers spectateurs, monsieur ou sœur de Rowena Guerra. C'est un film qui avait l'air d'être assez atypique tout de même. Parce que quand on met une étiquette comme film indien sur un long métrage, on s'imagine tout de suite Bollywood. Et Bollywood, c'est pas un cinéma de la subtilité. Mais de temps en temps, le cinéma indien nous offre d'autres manières de regarder la production indienne. Et là clairement, le film de Rowena Guerra avait l'air d'être parfaitement ça. Un cinéma d'auteur intimiste, sans chanson ou presque, on va le voir, mais surtout un film avant tout humain. Le résumé pour faire simple, Ratna est une jeune femme venant de la campagne qui s'est retrouvée à devoir jouer les servantes pour Ashwin, un jeune homme de Mumbai. Pressée par Ashwin qui lui demande de rentrer au plus vite chez lui, alors qu'elle est en famille, la jeune femme va découvrir que celui-ci a déserté son mariage. Mais pourquoi ? Et honnêtement, c'est vraiment un film humain. Je pense que c'est le mot qui traduit le mieux le premier long métrage en tant que réalisatrice de Rowena Guerra. C'est un film qui arrive à brasser un paquet de thématiques, qui arrive à parler des castes et des rapports sociétaux extrêmement difficiles qu'il y a en Inde. Parce qu'en Inde, il faut savoir que voilà, quand tu fais partie d'une caste, tu es un peu coincé dans cette caste. Si tu veux en sortir, il faut que tu aies vraiment un gros coup de main ou qu'il y ait quelqu'un qui t'aide à sortir de cette caste. Et ça fait que notamment, il y a un petit souci, c'est que si toi, petit paysan, tu tombes amoureux de quelqu'un qui fait partie d'une caste de l'élite, tu peux te brosser pour arriver à être en couple tranquillement avec cette personne-là. Et Rowena Guerra en parle vraiment à merveille au sein d'une romance déchirante, d'un film qui est terriblement émouvant, terriblement sincère, terriblement touchant, et surtout, je pense avant tout, poétique et extrêmement politique. Chose tout de même assez compliquée dans le cinéma. Il est difficile de parler d'un sujet aussi complexe que la séparation des classes, et ici des castes. Surtout quand on s'attaque à un pays où il s'agit d'un sujet très tabou, puisque certains comparent presque cela à une forme de ségrégation. et d'enfermement de certains peuples ne pouvant réussir à imaginer mieux que la vie avec laquelle ils naissent. Rowena Guerra, pour son premier métrage en tant que réalisatrice, nous offre une romance. Une romance au cœur d'un couple atypique qui partage simplement pour point commun un lieu de vie. Un lieu de vie qui va devenir le terrain d'un romantisme surprenant et émouvant que la réalisatrice indienne maîtrise avec une certaine grâce, et surtout une douceur folle. En termes d'écriture, Rowena Guerra, on sent que cette femme-là, elle a pas mal bossé sur les productions bollywoodiennes. Donc elle en a vu des scénars un peu clichés, passés à la peine, avec des romances, voilà, pas très réalistes, entre guillemets. On sent que son ambition première dans ce film, c'était avant tout de créer une romance qui soit atypique. de créer une romance qu'on n'ait pas l'habitude de voir, qui soit loin des pastels et du surdynamisme de plein de chorégraphies qui ferait que deux amoureux arriveraient totalement à vivre leur amour malgré les castes, malgré les problèmes sociétaux et malgré toute la misère du monde. Elle a voulu, tout simplement, construire une histoire d'amour réaliste, ancrée dans son époque, au sein d'une ville qui va à 200 à l'heure, et deux personnages qui, eux, ne vont pas du tout à 200 à l'heure. Prennent leur temps, essayent de faire les choses bien, d'avancer dans la bonne direction. C'est un film qui parle avant tout, au-delà de l'amour, de l'idée de se poser, de comprendre ce qui nous entoure, pour une fois avoir compris ce qui nous entoure, réussir à aller au-delà de ça. Réussir à comprendre quelque chose de plus fort, quelque chose de plus important, quelque chose de plus essentiel, peut-être tout simplement. Réussir à comprendre ce qui fait que, lorsqu'on aime quelqu'un, la dernière chose à faire, c'est de se dépêcher. Parce que, si on se dépêche, on n'arrive pas à comprendre la personne qu'on a en face de soi et on fait une bêtise. C'est un film qui parle de ça, c'est un film qui parle de l'amour en général. C'est un scénario qui est extrêmement dense et en même temps très simple qu'a construit la cinéaste indienne. Elle a voulu construire une histoire qui prenne le spectateur au trip et qui se contente un petit peu d'avancer dans sa direction de manière, je dirais pas linéaire, mais très simple. Peut-être trop simple parfois, mais jamais de manière grossière ou même cliché, ça c'est sûr. On sent que l'ambition première de l'auteur indienne était avant tout que l'on comprenne que ces deux personnages, coincés par leur situation sociale, mais pas enfermés pour autant dans celle-ci, cherchent constamment presque à la combattre pour aller de l'avant et se libérer de celle-ci. Et c'est cela qui ressort de son écriture. Il s'agit d'un scénario et d'une dramaturgie parlant d'un combat quotidien contre ce qui nous enferme, ce qui nous oblige à rester à notre place et à ne pas chercher à en bouger finalement. Soit la base d'un cinéma social et économique, mais également ici, et c'est en cela que le scénario impressionne, d'une forme d'écriture subtile et émouvante, remplie de romantisme et de poésie. En termes de mise en scène, je trouve que Rowena Guerra, elle a pas un style forcément hyper marqué, mais en même temps c'est son premier long métrage en tant que réalisatrice. Moi, ce que j'ai trouvé plutôt bien foutu, c'est qu'il y a une vraie motivation dans tous les cadrages, la manière avec laquelle le film est mis en scène et rythmé. Le but, c'est de faire ressortir une émotion positive de chaque cadre. Même dans les instants où ça n'est pas forcément positif, on sent qu'elle a une dynamique qui veut constamment faire en sorte que ses personnages regardent le monde de manière juste et de manière positive. Oui, je sais que je répète beaucoup le mot positif là. Mais c'est jamais un film qui veut être pessimiste, qui veut regarder le monde comme si tout était une fatalité autour de soi. C'est au contraire une histoire qui, voilà, veut aller de l'avant, veut constamment se dire, c'est pas parce qu'il y a une barrière que je peux pas passer outre cette barrière. C'est pas parce qu'il y a un obstacle là que je peux pas arriver à sauter par-dessus cet obstacle. C'est un film qui va constamment dans cet objectif là et qui arrive à être très fort là-dedans. Le mois dernier, j'en parlais un petit peu de Lola et ses frères qui n'arrivaient pas à être justement comme ça et qui portaient pourtant cette même idée de message positif. Je trouve que là, Rowena Guerra, elle arrive vraiment à le porter très très bien ce message positif. À montrer que voilà, si ces personnages, ils sont limités par quelque chose, c'est pas pour autant qu'ils vont s'arrêter devant cette limitation. Ils vont au contraire essayer de trouver un moyen de la détourner, de la contourner, d'en faire quelque chose qui puisse l'aider à avancer. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le rapport qu'entretiennent ces deux personnages et dans la manière avec laquelle Rowena Guerra a choisi de les filmer. L'objectif de Guerra est clair. Faire de son film un pamphlet autour de l'amour et de ce qu'est l'amour lorsque l'on ne peut lutter contre celui-ci. Et c'est cela qui ressort d'un tout dramatique et cinématographique tout simplement passionnant dont la sève émotionnelle et graphique ressort à chacun des cadres de l'auteur indienne. Plus on avance dans ce récit, plus on prend conscience de la forme et de la force qui se dégage de son ensemble visuel et esthétique, qui cherche à traduire bien plus qu'une simple vive émotion, mais qui cherche avant tout à rendre clair une ambition première, celle de nous faire comprendre pourquoi il tombe amoureux et pourquoi cela est impossible. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires qui sont très marquants parce que le film est très orienté sur ces deux personnages principaux. Je citerai une actrice secondaire qui est vraiment bonne, c'est Gitanjali Kulkalani, qui est vraiment très très bonne. Elle joue une autre, on va dire, servante, même si j'aime pas le mot parce que ça ne décrit pas bien leurs conditions, mais une autre servante, une nourrice presque, qui habite dans le même immeuble. Et je trouve qu'elle a une interprétation qui est extrêmement tendre d'un personnage qui pourrait sonner comme Madame Doubtfire indienne, mais non, c'est pas le cas, elle est beaucoup plus douce que ça. Et après, il y a les deux acteurs principaux, mais alors eux, je ne sais pas où elle les a trouvés, la réalisatrice, mais ils sont hallucinants de justesse. La jeune Thilo Tamashome est vraiment magnifique dans le rôle central de ce film, qu'elle emmène le plus loin possible, et Vivek Gombert est terriblement charismatique dans le rôle de Ashwin, le jeune homme parvenant à être touchant, et extrêmement sincère dans sa démarche. Au bout du compte, Monsieur est une oeuvre délicate, tendre et émouvante. Tout ce que j'aime dans le cinéma, en fait. J'adore quand un film est comme ça, extrêmement positif, extrêmement délicat, qu'il prend le spectateur par la main, et que pour autant, il ne passe pas son temps à lui serrer la main trop fort. Il se contente simplement de le guider, de l'emmener dans la bonne direction, de le faire regarder de manière positive le monde et de faire en sorte que surtout, on comprenne ce monde qui nous entoure. Et c'est ça que j'ai envie qu'on retienne de Monsieur de Rowena Guerra. C'est que c'est avant tout un film positif, un film joyeux, un film enjoué, et c'est un film que je vous conseille fortement, si vous avez l'occasion de le voir en salle. C'est une de ces petites perles qui débarquent comme ça de nulle part en fin d'année et qui fait du bien. A plus ! Sous-titrage ST' 501